Alors justement sur le recouvrement entre des domaines qui sont l'informatique, le politique, l'art, il y a une émergence intéressante qui est le hacking, que vous avez pratiqué du reste. Tout à fait. Et vous l'élevez même comme modèle, le modèle du hacker. Alors c'est plus compliqué que ça, je ne vais pas forcément élever le côté transgressif du hacking, d'autant qu'il y a de plus en plus une sorte de mauvaise utilisation, on va dire, de gens qui font ça pour s'enrichir, voire même pour faire des prises d'otages. Il y a tout un tas de choses qui ont été un peu perverties. Néanmoins, je pense que cet esprit de détourner, d'ailleurs c'est le propre, je dirais, de la créativité humaine, parce que finalement, en tant qu'être humain, on pourrait tout à fait rester dans les champs et continuer à manger ce qui traîne autour de nous. Donc on n'a fait que détourner la nature pour l'amener à notre service. On a essayé de comprendre comment on marque le truc et on va le détourner pour l'amener où on veut. Et c'est exactement ça le hacking. Le hacking, c'est essayer de comprendre, de voir un système qui est prévu pour faire quelque chose et essayer de l'amener à faire quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on veut. Après, si on en fait des choses malhonnêtes, ce n'est pas cool. Si on en fait des choses positives, ce n'est plus cool. Mais l'idée de base, elle est là. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de contraintes qui habituellement fonctionnent d'une certaine façon et on voudrait obtenir une façon qui ait une valeur ajoutée par rapport à la situation d'avant. C'est ça qu'on appelle hacker, de mon point de vue, et d'une façon générale. Et d'ailleurs, plein de gens utilisent maintenant ce terme. Si vous voulez parler de François Talley, il dit aujourd'hui qu'on va hacker le système éducatif. C'est ça l'idée. C'est d'utiliser des règles qui sont ce qu'elles sont pour les amener à fonctionner dans un sens qu'on pense meilleur. C'est exactement ça. Donc, dans l'informatique, ça a l'avantage d'être relativement simpliste. Parce que les gens ont toujours l'impression que l'informatique, c'est compliqué. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que le monde réel. Un ordinateur, c'est quelque chose qui est extrêmement réductif par rapport à, comme vous parliez, dans l'environnement politique avec des êtres humains partout. C'est bien plus complexe que tous les ordinateurs qui existent aujourd'hui sur la planète. Mais cet état d'esprit, finalement, qu'on va appeler par exemple du social hacking, c'est exactement le même. qui consiste à essayer de comprendre les règles qui régissent le système et utiliser ces règles de ce système. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer le système. On ne va pas essayer de l'amener à faire autre chose par la force. On va utiliser ses propres règles et ses propres fonctionnements pour l'amener où on veut. C'est ça qu'on appelle hacker. Et effectivement, c'est un élément qui est important. Et d'ailleurs, il y a un très bon bouquin qui est excellent, qui est un bouquin de Paul Graham, qui s'appelle Painter Hackers, où il fait le parallèle entre la partie créative des hackers, parce qu'il a été peintre, il a été hacker, et il fait le parallèle des ressentis et des éléments structurels qui l'amènent. Et on est dans la même chose, puisque finalement, en réalité, on va essayer d'utiliser, quand on va exprimer son art à travers la peinture, on a un certain nombre de contraintes qui sont la mécanique, l'ensemble des éléments, et on veut exprimer quelque chose qui transcende. Et là, c'est pareil, l'informatique, vous avez un ensemble de contraintes et vous lui voulez faire faire autre chose que ce qu'il a prévu. C'est-à-dire que vous voulez faire transcender finalement ce système qui n'était pas prévu pour faire ça, pour l'amener à faire autre chose qu'il n'était surtout pas prévu pour faire. Alors, dans les qualités de, on va dire, l'informaticien contemporain, le terme qui revient très souvent quand on discute ensemble, c'est le terme de créativité. Il y a autre chose, je sais, une autre qualité à laquelle vous attachez beaucoup d'importance, c'est la capacité à communiquer, à échanger, à travailler en équipe. Oui, c'est même plus loin, c'est, je dirais, la co-créativité, qui est un mélange de tout ça. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est là qu'on a une divergence assez forte avec la plupart des écoles d'art. C'est que beaucoup d'écoles d'art, en tout cas celles que j'ai rencontrées, focalisent vers une créativité individuelle, vers une expression de soi-même, alors que nous, on est plus dans une logique de créativité collective pour faire émerger une œuvre collective qui transcende finalement la compétence de chacun. Et donc là-dessus, oui, ça demande d'autres qualités qui sont effectivement cette partie créative individuelle et cette capacité à respecter l'autre, ce qui est très important, cette capacité à échanger, donc la partie purement communicative, mais aussi, au-delà de ça, il y a une espèce de capacité que je ne sais pas bien définir qui est finalement la capacité à catalyser la créativité de l'autre. C'est-à-dire que quand on met un certain nombre de gens ensemble, leur créativité à chacun devient plus forte parce qu'il y a une espèce de... une sorte de crescendo, une sorte de larsen de créativité, je dirais. C'est-à-dire que c'est ping-pong qui se fait et c'est ça qu'on essaie de réaliser. En plus, c'est quelque chose qui génère normalement un plaisir très fort. Il y a une espèce de joie très forte dans la co-créativité et du coup, une fois qu'on a commencé à faire ça, il y a une espèce de plaisir, voire de dépendance. C'est quelque chose qui devient un processus, donc on est une espèce de catalyseur de co-créativité. Voilà, ce sont les différentes capacités qu'on va chercher. Avec, bien sûr, après, des capacités et des qualités qui sont des capacités assez génériques. Effectivement, il y a une sorte de persévérance, il y a une capacité, après, bien sûr, à mettre en œuvre parce que la créativité absolue, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si vous avez des idées géniales mais que vous ne les couchez pas sur le... C'est pareil, pour un peintre, s'il ne sait pas peindre, il peut avoir les meilleures visions du monde s'il ne sait pas les exprimer ou qu'il ne sait même pas les faire exprimer parce que ça peut passer par un autre. Moi, je crois vraiment qu'on a un certain nombre d'étudiants qui ont la capacité de rendre les autres plus créatifs. C'est-à-dire qu'à la fin, ce n'est pas eux qui vont faire, forcément, mais ce sont des agents. S'ils ne sont pas là, ça n'a pas lieu. S'ils sont là, ça a lieu. Ils n'ont pas forcément nécessairement une nécessité d'être dans la production après, quand il faut produire. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont le contraire, qui sont des réceptacles, qui sont extrêmement efficaces à produire, mais s'ils n'ont pas les autres agents, ils ne le font pas. Ils ne vont pas avoir peut-être l'énergie parce que quand on fait quelque chose de complexe, de difficile, il y a une capacité d'énergie. Il y a des gens qui sont capables de mobiliser cette énergie dans un groupe qui ne serait incapable de mobiliser individuellement, etc. Donc, c'est une espèce d'alchimie assez complexe où chaque élément est finalement un catalyseur des autres, mais aussi un agent actif et qui peut-être, si vous les séparez, ne vont pas donner de résultat du tout. Et vous abordiez tout à l'heure les langues et en comparaison au langage. Aujourd'hui, quand on veut apprendre une seconde langue, finalement, on regarde où elle est parlée, par qui, le nombre de personnes qui la parlent, aussi sa complexité, ses similitudes avec notre propre langue, si on abordait le langage informatique avec le même pragmatisme, est-ce que vous pensez qu'il y a des langages, alors je pensais, on en discutait tout à l'heure, au JavaScript, qui sont peut-être un peu plus stratégiques ou plus aisés ou plus adaptés parce qu'on va trouver plus d'informations, ou est-ce que finalement tout ça n'a guère d'importance ? C'est un mélange. Je dirais qu'il y a un certain nombre de structures de pensée, donc on a des grandes catégories de langages, vous avez des langages itératifs, des langages objets, des langages fonctionnels. Il est à mon avis important de savoir utiliser toutes ces gammes parce qu'elles s'inter-complètent. Donc c'est très important dans l'approche d'un problématique, le fait d'avoir ces outils sont importants. Après, le mode de représentation de cette façon a assez peu d'importance. L'important c'est d'être à l'aise avec. Et comme vous le disiez, il y a une partie qui est importante, c'est est-ce que le langage est utilisé ? Est-ce qu'il y a une communauté ? Parce que, encore une fois, pour être efficace, il faut qu'il y ait des gens à qui parler. Est-ce qu'il y a de la documentation ? Est-ce qu'il y a des langages complètement ésotériques où finalement on passe plus de temps à essayer de chercher la documentation qu'à s'occuper des langages ? Effectivement, par exemple, JavaScript est un langage qui est relativement complet parce qu'il contient les trois éléments. Il contient de l'itératif, du fonctionnel et de l'objet. Il est très très largement utilisé. Donc il y a une extrêmement grosse communauté. Il y a une très grande documentation. Donc c'est un bon langage pour démarrer. Ceci dit, si on regarde l'histoire, ça n'a pas arrêté de changer. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que s'attacher à un langage, c'est se mettre en danger. Parce que les langages, ils n'ont pas... Ils ont une durée de vie en général de... Allez, on va dire 10 ans grand maximum. Si vous rajoutez le framework, parce que le langage sans le framework, ça n'a pas grande importance aujourd'hui, c'est plutôt 5-6 ans. Donc il faut absolument avoir cette souplesse. Et moi, j'aurais tendance à dire, si en tant que développeur, vous avez de toute façon intérêt à manier 4-5 langages en permanence, ne serait-ce que pour développer l'agilité de votre cerveau. Parce qu'autrement, vous vous rigidifiez. C'est comme tout. C'est comme si... Je ne sais pas, vous êtes un grand cuisinier et vous ne faites que de la viande. Au bout d'un moment, il va y avoir un problème parce que vous allez réduire votre créativité, votre imagination. Et peut-être que ça va devenir ne plus être à la mode et qu'il faudra passer sur l'autre truc et que ça sera difficile. Donc de toute façon, c'est complexe. Par contre, le langage en tant que représentation, ce n'est pas très important. Objectivement, un bon informaticien passe d'un langage à l'autre sans aucune difficulté. Sauf si on lui a appris un langage. C'est-à-dire que la vraie difficulté, c'est d'éviter que la personne identifie la façon de penser au langage. C'est pour ça que c'est important que dans l'informaticien, assez tôt, de varier. Au moins, au démarrage, dans l'éducation. Après, on peut spécialiser dans un domaine ou un autre. Et puis, de toute façon, je dirais l'évolution des technologies fait que de toute façon, on ne peut pas rester enfermé dans un seul langage pendant très très longtemps. En même temps, au démarrage, je prends deux langages beaucoup utilisés actuellement comme le Java et le JavaScript. Il y a des petites différences, mais qui suffisent à être relativement handicapantes quand on aborde les deux frontalement au début, par exemple. Oui, et puis Java et le JavaScript, c'est quand même bien différent contrairement à ce qu'on croit. Oui, oui, le nom. Même si... Alors là, en plus, c'est très intéressant parce que là, vous avez montré quelque chose de vraiment précis. C'est-à-dire que la syntaxe est très proche. C'est-à-dire que la représentation est très importante parce que, par contre, ce qu'il y a derrière est très différent. Donc là, vous avez vraiment deux... la même syntaxe qui aborde deux frameworks... enfin, deux paradigmes très différents. Et effectivement, du coup, là, si vous n'avez appris qu'un seul des deux, par exemple, vous n'avez fait que du JavaScript et vous voulez passer à du Java réellement, là, vous avez un vrai problème parce que la représentation que vous allez avoir de la réalité de ce que vous faites est très différente. C'est pour ça qu'il est important, justement, typiquement, de commencer avec des langages comme ça très tôt parce que, du coup, la représentation que vous allez vous donner est plus large et plus complexe par rapport à la réalité. Et je pense qu'il est aussi très important, et ça, c'est souvent négligé, c'est d'aller faire du très bas niveau. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à la fin, tout ça, c'est représenté sur de l'électronique avec des représentations, avec des... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je connais des informaticiens qui n'ont pas une compréhension de ce que c'est qu'un ordinateur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compréhension d'architecture, ils ne comprennent pas ce qu'ils font du tout. Ils ont une vision qui est trop... enfin, qui est complètement en hauteur, ce qui fait que le jour où ça change de paradigme, ça ne marche plus du tout. À un moment donné, il y a un point commun à tout ça, derrière, c'est l'électronique. C'est-à-dire que tout ça finira un jour ou l'autre à être représenté dans des circuits par des électrons. Alors, peut-être pas descendre au niveau de la quantique, de ce qui se passe, parce que d'abord, on n'y comprend pas grand-chose, même en étant très très pointu, mais au moins bien comprendre comment arrive la partie électronique à l'architecture. Je pense que tout le monde devrait en faire et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne font pas du tout.